C'est quoi ce plagiat-là ? Tel qu'indiqué à l'article 1.5 de ta politique institutionnelle l'évaluation des apprentissages, tapis IEA, est considéré comme plagiat le fait de s'attribuer intégralement ou en partie la production d'autrui, quelle qu'en soit la source, et ce, sans la citer. Sont aussi considérés comme de la tricherie, toute copie ou tentative de copie sur une autre personne, consentante ou non, toute production de faux documents, et toute action proscrite de la réalisation d'une évaluation. Mais comment j'aurais pu faire dans ce cas-là ? Si tu préfères la page 10 de ton protocole de présentation des travaux écrits, tu verras comment citer tes lectures en utilisant des chevrons et des références. Veux-tu quelques trucs ? Bon. Tout au long de ta recherche, relève tes sources dès le début de la consultation, ainsi que les pages utilisées. Tout au long de l'écriture, insère systématiquement tes sources d'emprunts et de citations pour ne pas en oublier. Réfère-toi à ton protocole de présentation des travaux écrits, à ton enseignant, à ton API ou à ton centre des médias. Dans le doute, tu mets les références. Ah oui, mais c'est long ! Non, une fois que tu t'habitues, ça devient automatique et facile. Oui, mais si j'ai un paragraphe que je veux mettre au complet, moi... On appelle ça une citation longue. Sans chevron, tu utilises des retraits, à gauche et à droite, pour en faire un petit paragraphe. Oui, mais il y a quand même des bouts où j'échangeais des mots. Que ce soit pour paraphraser ou emprunter les idées de tes lectures, tu dois mentionner tes références par l'un des moyens proposés par ton protocole de présentation des travaux écrits. Oui, mais j'ai de la misère à résumer ce que je trouve sur le web. Tout est tellement bien dit. Je ne peux pas résumer mieux que ça. C'est pour ça que tu peux consulter des articles, des journaux, des reportages, des entrevues et des livres. Tu peux même utiliser une carte du pôle universitaire pour accéder à toutes les bibliothèques de Sherbrooke gratuitement et avoir plus de sources, donc plus d'informations. N'oublie pas que les sites web et les wikis résument souvent des résumés, alors que les sources plus documentées te fourniront beaucoup plus de détails. Au bout de la ligne, tu en sors gagnante. Mais ça, ça veut dire plus de notes de bas de page, ça veut dire rallonger mon travail. En plus, ça va me prendre plus de temps. Plus que tu as de bonnes notes de bas de page, plus tu démontres de la rigueur dans ton travail et plus tu augmentes la qualité de celui-ci. Et tu vas voir, ce n'est pas beaucoup plus de temps, mais ça vaut tellement le coup. Selon l'article 6.9 de ta PIA, tu risques d'échouer ton évaluation, échouer ta session et même être expulsif de ton institution pour la session. C'est à y penser. En résumé, que tu copies tous les mots, que tu en changes quelques-uns, que tu utilises le travail d'un autre ou que tu achètes un travail, c'est du plagiat et ton enseignant peut le découvrir. Donc, pour terminer, ce n'est pas de toi, tu mets tes sources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?